Il n'y est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me focaliser sur un thème entreprise et j'ai eu envie d'approcher un peu de l'énorme science et notamment les transformations qui s'opèrent dans les entreprises sous l'influence je dirais du flux d'innovation exponentielle qui fait que les entreprises connaissent un environnement de travail qui est complètement changeant, qui est en train de transformer et donc comme les hommes travaillent en relation avec cet environnement de travail mais forcément le comportement des hommes est en train de changer et va aussi se transformer. Néanmoins j'ai eu envie de faire un parallèle à ça et au fait d'appuyer la nature de l'homme c'est à dire que l'homme en fait va réagir plutôt naturellement en s'opposant au changement, en émettant en place plutôt une résistance. Donc pourquoi je fais appel à l'homéostasie ? Parce que l'homéostasie en termes de biologie humaine si on regarde notre corps, en fait notre corps il évolue dans un environnement externe. Cet environnement externe en fait il évolue en fonction de là où on va, température, hygrométrie, etc. Facteurs externes, comment on va dire, thératogènes ou dépolluants, etc. Donc notre corps en fait, comment il va agir ? Il va se protéger contre tout ça de façon à maintenir une stabilité, une zone d'équilibre qui nous permet de vivre et de survivre. Voilà, donc quand on est en dehors de limites ou en dehors de zones, en fait notre corps agit soit par rétro contrôle positif ou négatif pour maintenir notre stabilité et nous permettre de survivre. Donc pourquoi je fais un parallèle dans le monde de l'entreprise ? Voilà, pour prendre conscience en fait que nous avons une nature humaine et que de par notre nature humaine, forcément en fait les enjeux liés à la transformation des entreprises conduisent à mettre en place en fait une résistance de l'humain. Et c'est cette prise de conscience de la nature humaine justement qui peut permettre justement d'accepter ce changement et de prendre conscience que ce changement peut amener de nombreux éléments positifs. Voilà. Allez, je vous dis y est pas, à bientôt !